La QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail, est-ce un sujet qui vous interpelle ? Avez-vous suivi les 8 premières causeries consacrées à cette thématique ? Vous souhaitez en savoir plus ? Nous en parlons de suite avec le Dr Jean-Noël Amato, psychologue du travail à l'ARAT, agence régionale, pour l'amélioration des conditions de travail. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver avec le Dr Jean-Noël Amato. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Donc très heureux de vous retrouver pour cette 9ème causerie consacrée à la qualité de vie et les conditions de travail. Et on va voir pourquoi nous insistons un petit peu sur cette thématique ou cette notion de conditions de travail. Alors nous avons déjà fait effectivement un certain nombre d'épisodes qui ont passé en détail, en revue, l'ensemble des composantes. Et nous allons faire un petit rappel pour démarrer cette émission sur la qualité de vie au travail. Et nous verrons en quoi le concept de conditions de travail fait évoluer cette thématique. C'est ça. J'arrive avec des valises pleines de petites nouveautés. Des nouveautés. Alors allons-y, parlons-en. Mais avant de commencer, je pense qu'il faut quand même revenir sur les bases et les grands principes de la qualité de vie et les conditions de travail. Donc on va pouvoir... Voilà. Donc là du coup à l'écran, vous pouvez retrouver notre modèle de qualité de vie et conditions de travail. Et là du coup on va voir donc six grandes thématiques. Les relations de travail et le climat social, le contenu et l'organisation du travail, santé au travail, compétence parcours professionnel, égalité professionnelle pour tous, management participatif et engagement. Donc du coup, ces grandes thématiques, elles ont fait chacune l'objet d'un enregistrement avec mon collègue et ami Thomas Jacot. Moi sur la dernière fois du coup, j'étais revenu, j'avais balayé l'ensemble de ce modèle-là. Voilà. Avec la plupart du temps en venant reprendre ce qu'avait dit Thomas la dernière fois. Et là du coup, cette fois-ci, je vais vous présenter un petit peu les grandes évolutions de ce modèle. Alors j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs et aux personnes qui regardent ces vidéos que toutes ces ressources sont disponibles sur la chaîne YouTube, sur le portail Université numérique, sur Canal U. Et vous pouvez voir en détail effectivement chaque émission consacrée à chaque thématique de cette question de la qualité de vie au travail. Au final, c'est un corpus complet de, on peut dire, de formation carrément à cette thématique à travers notre série de causeries. Alors Jean-Noël Amato, donc ce qui est une évolution, nous passons de la qualité de vie au travail à la qualité de vie et aux conditions de travail. Alors quelle est la différence, quelle est la nuance exactement ? Alors c'était pour insister vraiment sur des conditions de travail parce qu'il y a eu un peu une dérive de qualité de vie au travail où les personnes ont juste interprété ça en disant « Ok, on met un baby-foot, une cafetière à grains et puis deux cours de yoga par semaine et hop là, la qualité de vie au travail s'améliore ». Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment là du coup, c'est insister sur qualité de vie et conditions de travail. Donc voilà, donc cette évolution, mais c'est une évolution qui a, comment dirais-je, qui a déjà un an ou deux. En fait, pour revenir, la toute première fois où on a parlé de qualité de vie au travail, c'était en 2013 sur un année qui avait, du coup, c'est un accord interprofessionnel entre membres paritaires. Et du coup, cette année de 2013, c'est la première fois qu'on parlait de qualité de vie au travail. Et puis du coup, il y a eu différentes évolutions et le dernier année en date, c'est celui du 9 décembre 2020, où là, on va revenir, du coup, vraiment détailler la qualité de vie au travail. Et puis, il y a la loi du 2 août 2021. Et donc cette loi, les années, auparavant, c'est juste des préconisations. La loi, ça devient force de loi. Et du coup, donc cette loi, elle va venir insister sur la qualité de vie et les conditions de travail. Et du coup, elle va venir aussi donner un peu une méthode sur comment on doit déployer cette amélioration de la qualité de vie et les conditions de travail. Alors, donc du coup, si je comprends bien, donc effectivement, c'est le résultat aussi de discussions avec les partenaires sociaux, entre les représentants du patronat, si on peut dire, des entreprises, et les partenaires sociaux, les représentants des salariés qui ont discuté et qui sont arrivés à, finalement, à aborder cette thématique de la qualité de vie au travail qui a débouché sur les conditions de travail également, et qui a fait évoluer, du coup, la réglementation. C'est ça. D'accord. Et la loi, pour le coup. Donc, qui dit loi, ça s'impose. Donc maintenant, alors qu'est-ce qui s'impose aux entreprises aujourd'hui avec cette loi, du coup ? Alors, justement, ce qui va s'imposer, ça va être du coup, voilà, venir améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, mais aussi, ça va reposer sur le dialogue social, ce que va préconiser, enfin, pas préconiser, mais pas imposer non plus, je ne sais pas, ce n'est pas le bon terme, ce que va venir... suggérer... Voilà. Enfin, suggérer cette loi, c'est vraiment de se baser sur un dialogue social constructif pour améliorer les conditions de travail. Donc, évidemment, toutes nos émissions, souvent, vous faites référence aussi aux résultats de la recherche. J'imagine que lorsque vous préconisez un certain nombre de choses aussi, bien évidemment, la recherche, et si on parle de conditions de travail, c'est que la recherche s'en est saisie également, et que du coup, si elle s'en est saisie, ensuite, il y a des résultats qui sont intégrés dans les démarches QVCT que vous proposez. Donc, complètement. Après, sur les aspects recherche et développement, précédemment, on a dit, vous pouvez retrouver chacune des petites descriptions des différentes pétales sur la chaîne YouTube de l'Université de la Réunion. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site de l'ANACT et l'ARACT Réunion, où on va venir, nous aussi, alimenter un peu ces éléments et on va aussi donner quelques petits cas d'entreprise. Alors, parfois, des entreprises dont on va donner le nom, et d'autres fois, on reste sur une démarche anonyme. D'ailleurs, vous avez évolué, vous êtes passé de la notion d'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, de l'agence nationale. Tout ça, c'est donc, ça relève du ministère du Travail. Donc, vraiment, il y a une démarche nationale sur ce sujet et donc, effectivement, il ne suffit pas de mettre un baby-foot pour améliorer les conditions de travail. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant revenir ? Je viens, je préfère qu'on passe beaucoup de temps sur cette partie. Conditions de travail, c'est ce qui se rajoute finalement à ce dont on a parlé pendant toutes les précédentes émissions. Est-ce qu'on pourrait préciser, rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce qu'on entend par conditions de travail ? Alors, les conditions de travail, c'est vraiment le quotidien des salariés, mais aussi des entrepreneurs, enfin, le quotidien du travail. Là où on va venir insister, en fait, c'est surtout sur les éléments moteurs qui vont venir porter ces conditions de travail. Et donc, pour nous, c'est vraiment les relations au travail et le climat social et puis le management de participatif et l'engagement. Donc, ça, c'est vraiment les éléments moteurs de la QVCT. Et puis, contenu et organisation du travail, santé au travail, compétences, parcours professionnel, égalité professionnelle pour tous, ça va être des éléments, donc on a des éléments moteurs et on a des éléments porteurs, du coup. C'est des éléments vraiment sur lesquels on va pouvoir travailler et qui vont venir améliorer ce champ de la QVCT. Donc, c'est clair, ces deux pétales-là, ils étaient un peu négligés ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu mettre le focus ? Finalement, ils existaient, mais pourquoi a-t-il fallu mettre le focus jusqu'à produire un texte de loi, quand même ? Donc, alors, il y a eu production d'un texte de loi, mais il y a eu production aussi de plusieurs référentiels. Mais du coup, pourquoi on est venu sur ce texte de loi ? Parce que l'idée, c'était quand même d'améliorer la santé des salariés, d'améliorer leurs conditions de travail, de faire diminuer la pénibilité. C'est tout ce qui est mesures de prévention à la désinsertion professionnelle, en fait. Et donc, pour prendre en compte ces différents éléments, il fallait à tout prix que le climat social soit serein, apaisé, que chacun puisse s'exprimer et être entendu. Après, être entendu ne signifie pas forcément qu'on va faire ce qui a été dit, mais on peut renvoyer aussi une réponse en disant, ok, on vous a entendu. Et cette thématique-là ou cette problématique-là, on va essayer de la résoudre, mais pas immédiatement, malheureusement, mais dans six mois ou dans un an. Donc, en fait, ça va aussi permettre aux salariés d'avoir une temporalité et de se dire, ok, on m'a entendu, on m'a répondu que ça ne pouvait pas se faire immédiatement, mais ça va se faire à un moment ou à un autre. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de renforcer le dialogue et d'avoir une démarche qui est un peu transparente, que les enjeux de l'entreprise soient compris par tout. Et ça peut s'appliquer dans des entreprises de dimensions différentes ? La très petite entreprise au groupe multinational ? Alors, complètement. Alors déjà, ça peut s'appliquer sur les entreprises privées ou dans la fonction publique. Et après, pareil, ça peut s'appliquer sur les très petites entreprises. Après, il faut bien savoir, avoir en tête que sur l'île de la Réunion, le bassin d'emploi est composé quand même à 97% de TPE, PME. Donc, des entreprises qui n'ont que cinq ou six ou dix salariés, c'est la majorité des entreprises du territoire. Et du coup, ce climat social, il faut qu'il puisse se mettre en place, même avec cinq salariés ou deux salariés. Bon, quand il n'y a pas de salariés, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi se poser la question de, OK, dans mon quotidien, qu'est-ce que j'aimerais améliorer ? Oui, mais effectivement, il y a beaucoup plus et beaucoup d'auto-entrepreneurs, on va dire. Donc, ça fait partie aussi des questions qu'on peut vraiment se poser. C'est peut-être aussi la sensibilisation, la compréhension des impacts. Et vous parliez de performance de l'entreprise qui s'appuie notamment sur ces questions de conditions de travail, de climat social, etc. C'est un des piliers très, très importants de la performance. Alors, complètement. Ça fait même partie des ambitions de la QVCT. C'est vraiment ça, améliorer du coup la performance globale de l'entreprise. Alors, bon, je pense qu'on a bien compris qu'effectivement, les conditions de travail, c'est le cadre qui doit être mis en place pour qu'effectivement, les acteurs de l'organisation puissent se déployer de façon le plus harmonieuse possible et dans de bonnes conditions pour créer de la performance. Parce qu'au final, il faut être performant, que ce soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs. Et donc, pour cela, il y a des méthodes. Vous avez développé des méthodes et c'est à ce titre-là que vous intervenez dans les organisations. Complètement. Donc, du coup, la méthode, voilà, c'est ces quatre grandes étapes qui sont du coup remises dans un référentiel qualité de vie et conditions de travail QVCT. Comme vous pouvez le voir, qui a été publié du coup le 31 juillet. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très, 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 très frais. C'est ça. Ça vient de sortir. C'est tout chaud. C'est pleinement. Mais du coup, c'est un excellent travail qui a été mené par les collègues de l'ANACT et différents collègues d'ARACT en région. Et du coup, ce référentiel, en fait, du coup, ça va être notre guide sur les prochains mois et les prochaines années chez nous sur le type de fonctionnement et d'accompagnement qu'on peut proposer. Et du coup, il repose vraiment sur ces quatre grandes étapes. Donc, la préparation et le cadrage de la démarche. Ce que l'on souhaite obtenir, ce que l'on va mettre en place, comment on va y arriver. En gros, là, on va venir poser les bases et les... je cherche le mot en construction, les fondations de la démarche. Ensuite, il nous faudra un diagnostic, savoir de où on part pour ce vers quoi on veut tendre. L'expérimentation ou l'évaluation, ça veut dire, ben voilà, OK, une fois qu'on sait ce vers quoi on veut tendre et d'où on part, on ne va pas tout de suite révolutionner les choses. On va peut-être commencer par un service, une ou deux personnes, une unité de travail. Enfin, on va venir expérimenter ce que l'on souhaite mettre en place à petite échelle. Et du coup, c'est dans la phase numéro 4, diffusion et pérennisation et capitalisation. Donc, diffusion, ça va être diffusion sur l'ensemble de l'entreprise. Si ça a bien fonctionné là, ça peut fonctionner partout d'ailleurs. On reproduit, on diffuse, les bonnes pratiques. Voilà. La pérennisation, ça veut dire, OK, on va un peu le graver dans le marbre et ça va devenir notre... La culture de l'entreprise. On fait évoluer la culture de l'entreprise. Voilà. Et précédemment, j'ai utilisé aussi le terme capitalisation. Chez nous, la capitalisation, c'est de dire, OK, il faut aussi qu'on diffuse et qu'on montre à d'autres entreprises que ça fonctionne. Donc, on va venir capitaliser, on va venir écrire des petits articles. Apprendre de la démarche. Voilà. D'accord. Et donc, mettre à disposition aussi ces ressources pour les entreprises. Alors, ce référentiel, il est accessible à tous ? Il est gratuit ? Comment on peut le télécharger ? Comment ça se passe ? Alors, c'est ça. Donc, il est gratuit, accessible à tous. Il y a le lien juste... Alors, donc, il y a un lien qui vous sera aussi proposé en dessous de la vidéo sur... Donc, si vous êtes sur YouTube, vous l'aurez en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur Canal U également. Voilà. Et donc, là, il est disponible sur lanact.fr. Alors, après, moi, je sais que j'ai eu des difficultés pour le télécharger. Mais sinon, vous pouvez nous contacter et voilà. C'est un document qu'on peut lire en version PDF ou en version aussi électronique, j'imagine. Ah oui, c'est un document qui n'est pas trop épais. Je crois que vous m'avez dit qu'il fait une dizaine de pages. C'est ça, oui. Donc, en fait, finalement, il est vraiment très, très accessible. Et n'hésitez pas, donc, à regarder ce travail proposé par l'Agence nationale pour l'amélioration des contrisions de travail. Alors, mais pleinement, je voulais juste revenir quand même sur ce référentiel. Donc, ça va être notre guide sur les prochains mois et les prochaines années. En effet, il ne fait que 10 pages. On ne pourrait se dire, OK, finalement, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut bien prendre en compte l'idée derrière. C'est qu'il y a eu un énorme travail qui a été mené par l'anact et par différentes régions pilotes, justement pour synthétiser et vraiment essayer de chercher l'essence même de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, ce n'est pas juste un document. Ce n'est pas un prospectus. Voilà, c'est un document qui a été suffisamment travaillé, synthétisé pour qu'il soit accessible et qu'il puisse donc être effectivement pris en compte par tous. Parce qu'un document de 100 pages, personne ne va le lire. Alors qu'un document de 10 pages qui est un guide méthodologique, ça, n'importe quelle chambre d'entreprise, représentant syndical, salarié, peut le lire, peut s'en inspirer et peut aussi contribuer à améliorer dans son entreprise le dialogue social, par exemple, à travers de ce qu'il aura lu. Donc, pleinement. C'est un énorme travail de synthèse. Mais il y a aussi, ce qu'il faut bien garder à l'esprit aussi, c'est qu'il y a aussi des petits exemples. Ça fait une dizaine de pages, mais avec des petits exemples. Et surtout, l'idée, c'est d'inciter les personnes à venir nous rencontrer ou nous contacter. Nous, derrière, on a tous les éléments détaillés. Donc, s'il faut... C'est-à-dire que c'est une première approche, ce référentiel. Et ensuite, on vous contacte si l'on veut mettre en place une démarche QVCT dans son entreprise. Voilà. Il y a la possibilité de... On vous retrouvera toutes vos coordonnées sur votre site, de toute façon. Et vous avez... Derrière, vous suivez, vous prenez le relais et vous accompagnez les entreprises qui veulent intégrer cette démarche QVCT. Cette causerie sera consacrée, vous l'aviez dit, au premier élément de cette démarche, de cette première étape, qui est la préparation et le cadrage. Alors, si l'on poursuit dans ce référentiel... Donc, il est structuré comment à l'intérieur, ce référentiel ? Alors, la structure, elle est telle qu'on peut le voir un peu à l'écran. Mais c'est moi qui ai refait ce petit graphique-là. Donc, ce n'est pas exactement ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part des grandes dimensions dans lesquelles évolue l'entreprise. Donc, les dimensions sociales, économiques et techniques de l'entreprise. Et puis, on va venir décliner, donc, des ambitions, des principes et méthodes et des sujets. Les sujets, c'est ce qu'on vient de voir il y a quelques instants, en fait, avec le sigle QVT et les six pétales. Ce sont les thèmes. Vous appeliez les thèmes. C'est ce que j'appelais les thèmes précédemment. Maintenant, depuis juillet 2023, ça s'appelle les sujets. On les appelle les sujets. Voilà. C'est très important. Il y a une évolution sémantique, là, donc très importante. On est passé des thèmes au sujet. C'est ça. Les ambitions, du coup, c'est ce qui va être transverse à toute la démarche. Donc, ça va être ambition d'améliorer les conditions de travail, agir sur les conditions de travail. Donc, c'est vraiment des grandes ambitions, des grands, comment on pourrait appeler ça, des grands axes philosophiques de la démarche. On va revenir, du coup, sur les principes. Alors, les principes, c'est ce que j'ai appelé, moi, précédemment, la méthode. Donc, le cadrage, le diagnostic, l'expérimentation, pérennisation. Maintenant, ça s'appelle les principes de la démarche. De la démarche. Donc, il y a quatre grands principes. Donc, l'objectif global, c'est vraiment la performance globale et durable. Le durable, ça s'est rajouté aussi ? C'était déjà là ? Alors, durable, c'était un peu transverse tout le temps. Mais là, c'est gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre. Donc, une démarche de performance globale et durable. Voilà. Et puis, du coup, la méthode, c'est les grands principes. D'ailleurs, c'est même regroupé. Là, je l'ai divisé parce que les petits dessins étaient divisés. D'accord. J'aurais dû le regrouper. OK. Alors, donc, on a vu une évolution. Donc, il faut relire effectivement ce fameux pétale avec l'appellation sujet. Donc, ça, c'est vrai. Ça fait partie des éléments à prendre en compte si vous vous intéressez à ce référentiel. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on évolue à l'intérieur de cette méthode, justement ? Alors, du coup, à l'intérieur de ce référentiel, ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est qu'il y a une sorte de triangle entre les sujets, l'ambition et les principes et les méthodes. Ça veut dire que les ambitions, en fait, vont venir guider la démarche. Les sujets, c'est sur quoi on va pouvoir agir. C'est sur quoi on va pouvoir avoir des indicateurs, des retours. Et puis, les principes, c'est cette fameuse démarche de cadrage, diagnostic, expérimentation et capitalisation, pérennisation. Alors, les ambitions, par exemple, si je reviens sur les ambitions, pour bien comprendre, lorsque vous rencontrez un chef d'entreprise, un président d'université, pourquoi pas, une organisation publique, est-ce que vous commencez par vous intéresser aux ambitions ? Dans la démarche, pourquoi avez-vous besoin d'une démarche QVCT ? Pourquoi voulez-vous mettre en place une démarche QVCT ? Quelles sont vos ambitions, c'est ça ? Ça va être, oui, dans les grands principes, l'idée, c'est qu'ils se disent, je suis prêt à m'engager pour améliorer les conditions de travail, me mettre dans une démarche de structuration et d'évolution en continu. Mais ça, ça fait partie aussi du cadrage de la démarche. On va venir cadrer et s'assurer que, ok, vous avez quand même un objectif sur du moyen long terme et pas juste un petit appel. Oui, donc on a quand même cette vision, d'accord. Et ensuite, évidemment, les sujets qui sont les thèmes que l'on a vus, les six pétales. Voilà. Et puis, les principes qui sont les différentes étapes, c'est ça, de la démarche. Alors, justement, revenons sur, si vous le voulez bien, sur ces fameuses étapes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différentes étapes de façon simple pour les personnes qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer dans cette démarche ? Alors, pour le coup, c'est vraiment des étapes assez simples qui reprennent vraiment une démarche type projet. On va venir, dans un premier temps, venir cadrer la démarche, donc définir le cadre et les processus, mais c'est aussi définir les différents indicateurs qu'on veut suivre. Ça peut être dans cette démarche d'amélioration des conditions de travail. On peut venir dire, ben voilà, moi, mon indicateur absentéisme, voilà, je voudrais qu'il diminue. Donc, mon indicateur, par exemple, déconnexion, je voudrais m'assurer que mes salariés ne m'envoient plus de mail à 19h30. Voilà. Alors, soit ils apprennent à programmer pour que ça s'envoie à 8h le lendemain. Soit, ben voilà, on va venir travailler sur ce paramètre-là. Mais on va venir travailler. Et le principe, c'est ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que je veux que mes salariés ne m'envoient plus de messages après 19h30, donc qu'ils soient déconnectés. Et donc, on va venir, voilà, les embarquer dans la démarche. Et c'est là où on insiste sur, ben, cette démarche et ces processus va venir s'accompagner d'un nouveau système d'acteurs. Et le nouveau système d'acteurs, c'est vraiment, ça repose du coup sur le dialogue professionnel, le dialogue avec les salariés, vraiment venir sur leurs conditions de travail au quotidien et non plus uniquement les représentants des salariés. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais dans le référentiel QVCT, sur les six sujets que l'on retrouve, il y a une petite évolution. On va parler maintenant de dialogue social et dialogue professionnel. Dialogue social parce qu'on est vraiment sur une approche entre la gouvernance et les représentants du personnel, dans une démarche paritaire. Et du coup, on est plutôt sur des concepts un peu méta sur le salaire, sur les tickets restaurant, sur des éléments qui viennent améliorer les conditions de travail, mais qui se jouent à une échelle un peu plus haute. Et puis, le dialogue professionnel, où là, on est vraiment sur, ben, c'est les salariés qu'on vient chercher, qu'on vient écouter. C'est eux qui sont au quotidien avec, ben, dans leur environnement de travail. Et du coup, ben, c'est eux qu'il faut prendre soin, qu'il faut préserver et qu'il faut accompagner, écouter. Donc, voilà. Et ce dialogue professionnel, pour qu'on ait besoin de le préciser, c'est que ça n'est pas, ça se faisait pas naturellement dans les entreprises ? Ça, alors, ouais, pas tout le temps. Non, pas tout le temps, oui, c'est ça. Non, mais c'est, quelquefois, on se dit, tiens, c'est bon dialogue social, dialogue professionnel, on pourrait imaginer que c'est assez naturel, mais en fait, pas du tout. Ben, alors, oui, parce qu'on va se retrouver à chaque fois, en fait, dans le quotidien des entreprises. Il y a parfois un petit peu, un petit décalage. C'est ce qu'on appelle, sur le plan théorique, le décalage entre le travail prescrit et le travail réel. En fait, la gouvernance, un manager, souvent, se dit, ben, moi, mes salariés font ça, ça et ça, parce que je leur ai envoyé une to-do list, donc ils doivent faire ça. Voilà. Mais en fait, les salariés, lorsqu'ils reçoivent cette to-do list, ben, tout d'un coup, ils vont devoir l'ajuster en disant, ah oui, mais il m'a demandé de traiter tel et tel dossier. Finalement, ce dossier-là, je ne peux pas le traiter immédiatement, parce que j'ai besoin de la réponse de tel autre salarié. Donc, du coup, il réajuste son... Peut-être tout douliste, mais finalement, il essaie de l'adapter en fonction des contraintes. Voilà. Et du coup, c'est ce qui va générer un peu cet écart entre le dialogue social, où on est vraiment sur, ben, voilà, les tickets restaurant. Mais finalement, les tickets restaurant, le quotidien du salarié, c'est qu'il va chercher, finalement, les restaurants, soit où on lui rend la monnaie, s'il a des tickets restaurant qui sont plutôt pas mal, genre à 10 euros par repas, ou sinon, il va chercher des restaurants qui sont peut-être un peu plus éloignés de là où il travaille, mais du coup, qui sont dans la gamme de prix de ces tickets restaurant. Et donc, du coup, voilà, les tickets restaurant, finalement, c'est peut-être, à travers le dialogue professionnel, en allant chercher les salariés, et peut-être que les salariés vont dire, ben, moi, du coup, si j'avais des tickets restaurant à 6 euros, au lieu de les avoir à 5 euros, ça me permettrait d'aller juste à côté. Et hop, on peut faire évoluer les choses. Mais du coup, c'est vraiment ça. Le dialogue professionnel, c'est aller chercher les salariés, qui étaient parfois... De comprendre comment fonctionnent les mécanismes aussi, entre la hiérarchie, les objectifs, le salarié, et comment, effectivement, comprendre les contraintes des uns et des autres. C'est-à-dire qu'arriver à se comprendre par le dialogue professionnel, pour le coup, entre les différents acteurs, justement. Alors, du coup, ces différentes étapes, parce que, comme vous le savez, le temps est précieux, et sur une causerie, en général, nous avons une trentaine de minutes, on essaye d'être sur un format relativement court. Sur ces étapes, je pense que, de toute façon, on va les détailler par la suite aussi. Oui. Si on revient sur l'étape, votre diapositive, sur l'étape cadrage, justement, on voit que, pareil, sur cette étape-là, vous avez précisé, d'ailleurs, le nouveau système d'acteurs. Alors, ça paraît évident de parler de nouveau système d'acteurs, mais qu'est-ce qu'on entend réellement par nouveau système d'acteurs ? Est-ce qu'on pourrait donner une définition ? Oui. Alors, le nouveau système d'acteurs, c'est vraiment ça, c'est aller chercher les salariés. Le système d'acteurs, c'est souvent la gouvernance, les managers et les représentants des salariés. Et là, du coup, le nouveau système d'acteurs, c'est, OK, on va chercher les représentants des salariés, mais on va aussi chercher les salariés eux-mêmes. C'est vraiment ça. Donc, on est dans une démarche, et là, on revient à la QVCT sur cette grande dimension collaborative. Complètement. On va chercher l'ensemble des acteurs, et pas seulement leurs représentants. Oui. Dans le dialogue social, par exemple, ou dans le dialogue professionnel. Donc, ça, c'est important de le noter. Ça, c'est une évolution aussi de la démarche ? Alors, c'est devenu officialisé. C'était quelque chose qu'on faisait auparavant. On essayait toujours d'avoir un représentant des salariés, même s'il n'était pas un représentant officiel des salariés. On essayait d'aller chercher un salarié. Et là, c'est devenu, du coup, vraiment une officialisation dans la démarche. Aller chercher vraiment tout le monde. Et on embarque tout le monde sur des aspects collaboratifs, sur essayer d'avoir une démarche la plus transparente possible. et accompagner vraiment l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Alors, pour tout ça, évidemment, on est là, pour le coup, dans une logique d'évolution, de transformation. Et ça nécessite d'intégrer une dimension innovatrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, justement ? Comment est-ce que vous abordez les choses, vous, en tant qu'agence, pour cette amélioration des conditions de travail ? Eh bien, alors, pleinement, l'innovation, en fait, ça fait partie des aspects un peu transversaux de la démarche qualité de vie et conditions de travail. Une démarche qualité de vie et conditions de travail doit être innovante. Alors, du coup... Vous avez une diapo, peut-être. C'est ça. Il y a eu une enquête de l'INSEE qui a été republiée en septembre 2023, du coup, sur l'enquête innovation. Alors, moi, j'aime bien cette enquête, puisqu'elle va venir un peu dresser le portrait de l'innovation dans tous les secteurs professionnels. Et un résultat, moi, qui m'a intéressée et qui reprend un petit peu ce que vous disiez précédemment, est-ce que cette démarche QVCT peut s'adapter à toutes les tailles d'entreprise ? Eh bien, pareil, cette enquête montre que, du coup, l'innovation, elle peut s'adapter aussi à toutes les tailles d'entreprise. Et 50% des entreprises, enfin, 47% exactement, 47% des entreprises qui ont innové en 2022, c'était des TPE de moins de 10 salariés. Alors, après, il y a eu deux grands types d'innovation en 2022 dans les TPE, soit une innovation de process, soit une innovation de produit. Donc, l'innovation de produit, nous, à RAC, on ne va pas ou peu agir dessus. L'innovation de produit, c'est est-ce qu'on change le packaging ? Est-ce qu'on avait un produit en plastique ? Est-ce qu'on va le passer en bois ? Enfin, c'est vraiment des éléments vraiment physiques du produit. Et puis, l'innovation de process, c'est la façon dont on va venir fabriquer ce produit ou la façon dont on va le distribuer. Et cette innovation de process, en fait, elle peut être une innovation, enfin, moteur de l'innovation, enfin, de l'innovation dans une démarche qualité de vie et conditions de travail. Donc, du coup, tout ça pour dire, en fait, qu'il y a plusieurs types d'innovation. Et la démarche qualité de vie et conditions de travail, elle va reposer sur deux grands types d'innovation. L'innovation de process et l'innovation organisationnelle. L'innovation de process, comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment sur, on va venir jouer sur la façon de distribuer un produit, la façon d'organiser son... Sa fabrication et tous les procédés et les étapes de la fabrication. C'est ça. Et du coup, l'innovation organisationnelle, pour le coup, là, on va plus revenir vraiment sur les étapes de la fabrication. On va venir sur, par exemple, le Lean Management, c'est une innovation organisationnelle. C'est-à-dire qu'on va être en flux tendu. Après, c'est s'assurer que les produits arrivent au bon moment, enfin, que les matières premières arrivent au bon moment. Ce qui, au Japon, marchait très, très bien. Sur l'île de la Réunion, je ne suis pas certain, parfois, il y a été... Oui, il y a des ruptures d'approvisionnement, toute la supply chain, comme on en a eu des émissions en économie, d'ailleurs. On a eu aussi sur notre web TV universitaire, sur ces questions de la supply chain, notamment. Alors, pour le coup, cette innovation, c'est très, très important, parce que vous, vous intervenez auprès des entreprises. Et donc, vous pouvez avoir un impact direct sur la performance de l'entreprise, à travers l'innovation. Oui. Alors, en fait, on... Je suis peut-être très utopiste, mais en fait, je me dis, à chaque fois que j'accompagne une entreprise qui se lance dans une démarche qualité de vie et conditions de travail, je sais qu'à un moment ou à un autre, il y aura une amélioration de la performance. Alors, par contre, elle ne sera jamais immédiate, ça, c'est sûr, mais par contre, à moyen terme ou long terme, il y aura forcément une amélioration de la performance globale et durable, du coup. Global et durable. J'espère que, d'ailleurs, vous allez être entendus sur ce sujet, parce que, du coup, vous risquez d'être victime de votre succès, par contre. Alors, sans cette question, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces questions des innovations dans votre démarche, de l'accompagnement ? Finalement, c'est un accompagnement à l'innovation organisationnelle, des process, moins sur les produits, comme vous l'avez dit, parce que vous n'intervenez pas sur le produit, forcément. Oui, on n'est pas un génie. Mais, par contre, évidemment, le process lui-même va permettre, effectivement, de rendre un service, par exemple, en prenant un service public, par exemple. Oui. Un meilleur service au public. C'est ça. Donc, ça va être la grande idée. Mais ça peut être aussi sur une innovation type ingénierie pédagogique, qu'une meilleure diffusion des connaissances au grand public. Donc, voilà. Donc, nous, à l'ARACT, on met à disposition l'ensemble de nos rapports. On peut les télécharger sur notre site. Et après, c'est aussi venir participer à des causeries, à des conférences. En tous les cas, je ne doute pas que, effectivement, l'ensemble de ces contenus que nous produisons avec vous, c'est un partenariat entre l'ARACT, représentant de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail à La Réunion, et l'Université de La Réunion, pour, eh bien, sensibiliser et proposer, effectivement, des informations sur ce sujet. Voilà. Donc, je vous propose de nous retrouver très prochainement pour la poursuite de cette série, puisque nous étions sur la première étape. C'est ça. On était juste sur le cadrage. Et maintenant, on va passer la prochaine étape. Ce sera le diagnostic. Donc, savoir d'où on part et vers quoi on veut aller. Mais ce sera l'objet d'un prochain échange. D'un prochain échange. Merci, Jean-Noël Amato. À très bientôt et très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada